Wow! Joanne à Saint-Hyacinthe, Newcastle, l'enregistrement est parti, on a Julie à Pont-Rouge, Linn à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a Martine, ah, il y a des visages que je reconnais, des noms aussi, bonjour Marco, Nicole à Lévis, donc Martine à Cillerie, bonsoir tout le monde, on va laisser rentrer un petit peu les gens. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre webinaire, c'est un plaisir de cuisiner avec vous ce soir. Oui, je suis en compagnie de Annie Caron, Annie Caron, Académie culinaire Annie Caron, qui est à Québec, t'es sur, je me mêle des fois, je ne sais rien ou Amel ça? Wilfrid Amel. Wilfrid Amel, ok, c'est ça. Oui, Caron a dit cool, un thermomix, et oui, j'ai connu Annie grâce au thermomix aussi. Oui, vraiment, tu cuisines énormément avec le thermomix, je pense que t'en as deux, puis t'alternes. Oui, en fait, Catherine, je suis rendue avec quatre, c'est pas drôle. Ah, quatre, ah, ok. Mais là, j'en ai, je me suis séparée de mon plus vieux, là, puis je l'ai donnée à ma fille qui est partie en appartement, là. Elle était très, très contente parce que ça remplace 25 appareils, ça fait que ça va lui permettre d'éviter d'acheter bien des choses, puis de prendre moins de place dans sa cuisine aussi. Ah, Martine, c'est toujours excitant vos webinaires. Ah, merci beaucoup, Martine. Oui, on essaie d'avoir, de varier pour vous montrer que les gens, d'une personne à l'autre, on a eu deux, trois autres personnes aussi, invitées, puis que l'imagination, là, peut partir, puis faire différentes recettes. C'est plaisant, j'aime ça, j'ai vraiment des excellents collaborateurs. C'est plaisant de vous montrer parce que t'as ta page, Annie, tu sais, t'es sur notre site, t'as ton espace, Annie Caron, puis tu mets, on a mis tes recettes aussi, et c'est ça, selon la personnalité de chacune, bien, ils ont des, vous utilisez les huiles puis mes balsamiques de façon différente, c'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, ah, bien, t'as tellement des beaux produits. Écoute, Catherine, c'est fou, là, je faisais du ménage dans ma cuisine pour la réouverture de la semaine prochaine, pour les cours en présentiel, puis là, je voyais tous mes produits, puis là, il commençait à me venir des recettes, des idées encore, là. Ah, oui! Bon, maman, Sylvie, qui dit qu'elle a le TM6, c'est quel le dernier, c'est ça, le TM6? C'est le TM6, c'est le TM6, oui. C'est le dernier, bon. Oui. Ce soir, il va être utilisé amplement, mais sinon, on utilise la cuisinière puis le four? Oui, ah, bien, mon Dieu, avec les produits, bien sûr, on peut utiliser cuisinière, four et barbecue, hein, on entre dans la grande saison du barbecue, puis je vais vous donner des idées ce soir aussi, outre les recettes qu'on fait ce soir, on va aller un petit peu plus loin aussi pour vous donner, c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment vous donner le plus d'idées possible de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, puis on peut vraiment s'éclater, on aurait pu passer, vous faire une douzaine de recettes, vraiment le fun, je voulais vous faire des choses ce soir assez simples pour que vous puissiez les reproduire facilement à la maison et que ça ne soit pas, mon Dieu, c'est une recette d'anicaron, mais ça va me prendre deux jours à la faire. Vous allez voir, la préparation est très, très rapide et c'est succulent, c'est savoureux. Vous n'êtes malheureusement pas avec moi ce soir pour déguster, mais vous pourrez les reproduire à la maison dans les prochaines semaines, vous allez voir, c'est délicieux. D'endroit où est-ce que tu es, Annie, toi tu es une chef, tu donnes des cours de cuisine, tu es dans ta salle présentement, dans ta cuisine, ton laboratoire, c'est là qu'on peut se rendre, moi j'ai déjà été suivre des cours de cuisine avec toi, puis tu es une encyclopédie, c'est vrai, c'est inimaginable, c'est une idée, attends pas l'autre, c'est incroyable, tout ce que tu peux avoir comme idée, vraiment comment c'est intéressant. Puis l'endroit où est-ce que tu es présentement, c'est là qu'ont lieu tes cours de cuisine. C'est ça, c'est le fun parce que je suis sur le boulevard à Nel, tout près du Plessis, donc les gens arrivent d'un peu partout, j'ai beaucoup de clients de la Beauce d'ailleurs qui viennent à mes cours régulièrement et qui arrivent de partout, on est à 10 minutes du pont, fait que c'est assez facile d'accès aussi et j'ai une belle salle qu'on a réorganisée pour répondre aux normes de la santé publique, chaque cliente a sa petite table, puis à chaque fois que vous venez suivre un cours de cuisine chez nous, je vous sers un repas six services, donc vous mangez toute la soirée au fur et à mesure qu'on fait les recettes, puis vous repartez avec un beau cahier de 40 à 50 recettes selon le thème qu'on a choisi. Vous comprenez, 40 à 50 recettes. En une soirée. Donc, Karen a dit allô à vous deux, mais il y a eu quelqu'un dans la porte là, mon conjoint qui vient d'arriver, qu'il ne savait pas que j'étais en webinaire. En webinaire. On n'était pas juste deux là, il y a quelques secondes, on était trois. Donc, puis tu as des cours en ligne aussi Annie, également. Oui, oui, c'est tout nouveau. J'ai lancé ma boutique en ligne le 9 mai, je crois, le 8 ou le 9 mai. Et c'est vraiment, c'est mes six cours les plus populaires, étant donné que, comme j'ai écrit un livre et que j'ai fait différentes choses, bien il y a des gens qui me connaissent un peu partout dans la province, dans les salons aussi, mais là, ils ne peuvent pas toujours nécessairement se déplacer pour venir suivre les cours. Donc, j'ai mis six cours en ligne que vous pouvez acheter et suivre dans le confort de votre foyer. Vraiment, vous l'achetez, c'est huit vidéos avec le même document de 40-50 recettes. Et évidemment, c'est plus abordable parce qu'il n'y a pas de nourriture, c'est vous qui allez la faire. Vous avez les vidéos, toutes les recettes que vous pouvez voir et revoir. Et oui, ça, c'est ma boutique en ligne que je suis très fière que j'ai partie il y a quelques semaines. Et aussi, vous pouvez aussi aller voir toutes les autres cours en présentiel. Ah, super intéressant. Donc, quelques petites notes. Si parfois la page, vous avez un petit bug à la maison, en haut ou à côté de la ligne où est-ce qu'on met notre adresse, que c'est marqué l'App Live Webinar, vous avez une petite flèche. Donc, sur cette flèche-là pour rafraîchir votre page, au lieu de nous quitter et de tout revenir, aller rechercher le lien dans vos courriels, bien vous pouvez cliquer sur ce petit cercle avec cette flèche qui va rafraîchir votre page, puis vous allez revenir avec nous. Les recettes qu'Annie va nous donner sont déjà sur le site. Donc, à la fin du webinaire, vous allez pouvoir aller les consulter, aller les essayer assez rapidement. C'est ça qui est plaisant quand on reçut des cours, puis qu'on a des recettes. Ce que je trouve intéressant, quelqu'un m'avait dit ça il y a longtemps, le premier cours de recettes que j'avais suivi, puis il me disait que c'était important de refaire nos recettes rapidement. Parce que même si on voit tout, puis on pense de tout se rappeler, quand c'est nous qui se mettons dans le bain, c'est pareil comme un examen à l'école, quand c'est nous qui le faisons, tout d'un coup, on a un petit bug, on a une petite insécurité. C'était quoi donc? Je ne me rappelle pas trop. Donc, je vous invite à réessayer les recettes le plus rapidement possible. Également, tantôt, tu le disais, tu as plusieurs cours. Tu fais des cours de végétarien, sans gluten, alimentation vivante aussi. Tu t'es distinguée avec ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, oui. En fait, j'ai parti mon école de cuisine à cause de l'alimentation vivante. Je suis tombée en amour avec cette façon-là de s'alimenter. Et je suis allée suivre mon cours de chef enseignante en alimentation vivante aux États-Unis avant de partir mon école de cuisine. Mais là, maintenant, oui, je suis rendue avec 15 cours. Je n'arrête pas d'en ajouter et je suis toujours toute seule pour les donner. Mais j'aime trop ça. J'aime ça ajouter des nouvelles cordes à mon app. Donc, je vais du keto jusqu'à l'alimentation vivante par la cuisine indiétique, indienne. Je m'amuse vraiment à vous créer des cours et à vous fournir. En fait, quand vous suivez un de mes cours, ce n'est pas juste suivre un cours de cuisine pour apprendre quelques recettes. C'est « J'aime garnir votre coffre à outils pour que quand vous repartiez de mon cours, vous êtes à l'aise d'intégrer, admettons, la cuisine végétarienne dans votre alimentation. Vous n'êtes pas obligé de devenir un puriste végétarien. Mais vous avez tous les outils nécessaires pour comprendre toutes les protéines végétales, les options qui s'offrent à vous et surtout comment les cuisiner pour que ça goûte bon. C'est vrai. Donc, on va partir un peu avec tes recettes que tu nous as, parce qu'on en a quelques-unes ce soir, mais je sais que tu fais ça à une vitesse de l'éclair. Donc, laquelle que tu veux nous proposer? Alors, je vais commencer par le houmous. Le houmous, c'est une demande spéciale de Catherine qui m'a demandé la semaine dernière, « As-tu des houmous? » Alors, j'ai décidé de vous faire ce soir un houmous sans légumineuse. Donc, pour les gens à qui ça occasionne des problèmes de manger des légumineuses qui sont incolérants ou ceux qui mangent faible en glucides, par le fait qu'on ne mettra pas de légumineuses dedans, bien, on va descendre les glucides, beaucoup de notre recette et c'est absolument savoureux. Ça goûte pareil comme le houmous de l'épicerie et en plus, on va le parfumer. C'est le fun des houmous à différentes saveurs. On le voit à l'épicerie, on est rendu avec peut-être 12, 10, 12 sortes de houmous. Alors, ce soir, j'ai choisi de vous mettre un petit punch le fun dans votre houmous. On va se faire un houmous au poivron rouge rôti qu'on va parfumer avec l'huile d'Arissa ici qui est un produit d'olive et gourmandise, évidemment. Alors, l'huile d'Arissa, c'est une huile qui a un beau petit punch piquant qui n'est pas too much. Elle a juste un petit houmous le fun qui va vous rester dans la bouche. Donc, quand vous êtes en cuisine, quand vous êtes, mettons, pour faire un beau couscous, tout ce qui est cuisine marocaine, indienne, vous pourriez ajouter un petit peu d'huile d'Arissa et ça va vraiment aller donner un punch. Puis, si vous êtes les gens qui aiment ça piquant le matin, bien, ajoutez-en un petit peu à l'huile de cuisson de vos oeufs ou omelettes. Vous allez voir, là, ça fait juste rehausser. Évidemment, il ne faut pas en mettre une demi-tasse. C'est très parfumé. Alors, c'est celle-là ici, l'huile d'Arissa. Fait que ce que je vais faire, je vais utiliser l'huile d'olive douce d'olive et gourmandise qui a un goût très, très savoureux, très fin, très… Des fois, il y a des huiles d'olive, hein, qu'elles sont tellement fortes au goût que ça prend le dessus sur toutes nos recettes, tous nos ingrédients. Celle-là ici, je l'adore. Je ne me souviens plus de sa provenance. Tu peux peut-être nous en parler un peu, Catherine, de ton huile d'olive douce? Oui, c'est une herbiquina. C'est avec cette huile-là qu'on fait toutes les huiles aromatisées. C'est à partir de celle-là. Donc, c'est une huile, c'est une herbiquina de l'Espagne, donc une mono-variété qui contient que les olives herbiquinas et elle vient de la région de, je ne serais pas capable de le dire exactement, J-A-E, accent aigu N, en Espagne. Donc, c'est une belle région, puis c'est de là que vient notre huile d'olive douce. Elle est une douce vers la moyenne, justement. Évidemment, elle ne prend pas trop le goût de tout pour éteindre, puis en même temps, elle a un bon goût savoureux. Ce n'est pas une huile de canola qui ne goûte rien. Donc, je trouve que moi, ça a été mon coup de cœur, c'est elle que j'ai choisie. C'est moi qui l'ai choisi personnellement. Je l'ai choisi parce que je les aime. Donc, c'est moi qui l'ai choisi pour dire, bon, bien, celle-là, je la prends et ça va être l'huile de tous les jours. Ça va être l'huile que les gens vont utiliser et que je vais mettre en vente partout. J'ajoute la moyenne et la robuste, mais disons que pour l'huile standard, je trouve d'avoir une en cuisine qui est non aromatisée, c'est celle-là à avoir. J'ai une petite question de Marco qui nous pose la question. Est-ce qu'elle est plus haute? Est-ce qu'elle est plus relevée que l'huile chipotelée? Oui. Chipotelée, elle a un petit bout fumé. Elle, elle n'a pas du tout fumé du tout. Exactement. C'est deux produits complètement différents, Marco. L'huile d'arissa va vraiment aller. Vous savez, quand on mange le couscous chez les Marocains, ils mettent de la pâte d'arissa. C'est une pâte rouge. Je peux même vous montrer. J'en ai peut-être ici. Bougez pas, bougez pas. Je quitte, je quitte. J'en ai dessus ici. Non, j'en ai pas. Elle est chez moi. Mais ça se vend dans un tube rouge. Donc, c'est un tube rouge et c'est plus piquant, plus relevé que la chipotelée qui va nous offrir plus le mélange fumé-piquant, mais beaucoup plus discret, en fait, que l'arissa. C'est ça. Moi, je te quitte un petit peu l'écran, puis je suis là, puis je reviens quand c'est le temps pour les questions. Mais pour que les gens te voient bien, je vais passer ma caméra. Ah, parfait. Alors, le produit principal de tout houmous duquel on ne peut pas déroger, c'est le tahini. Donc, le tahini, qui est un beurre de sésame, c'est le produit de base du houmous. Donc, on va avoir besoin pour faire notre recette de houmous. Ce qui va remplacer les pois chiches, ce sont des courgettes que j'ai pelées et que j'ai coupées en morceaux comme ça. Pourquoi je les ai pelées? Ce n'est pas parce que la pelure n'est pas bonne, c'est tout simplement pour ne pas changer la couleur de mon houmous. Si je veux avoir un houmous plus pâle, j'épluche mes courgettes. Si ça ne me dérange pas, je ne les épluche pas. Mais ça va changer la coloration, ça fait une plus belle coloration quand on ne l'enlève pas. Ensuite de ça, évidemment, il va y avoir de l'ail haché dans notre recette. Il va y avoir des belles graines de sésame. Alors, j'ai un tiers de tasse de graines de sésame. Du jus de citron frais pressé, très important. Et finalement, je vais garnir mon houmous avec mes poivrons rouges grillés. Je vais étendre mon houmous dans mon plat et je vais ajouter dans le milieu, comme quand on l'achète au magasin, les petits poivrons rouges grillés sont dans le milieu et je vais vous mettre un superbe filet d'huile d'arissa dans ça. Et vous allez voir, c'est très rapide à faire. Pour parfumer mon houmous, j'ai les épices suivantes. Une pincée de piment de cayenne, une cuillère à thé de paprika, ainsi qu'une pincée, peut-être un quart de cuillère à thé de cumin. Un peu de sel, évidemment. Et c'est tout. Là, je vais utiliser le thermomique. Vous allez dire, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas de thermomix. Pas de souci. Vous utilisez le mélangeur que vous avez à la maison. Mais moi, ce soir, évidemment, je vais utiliser le thermomix pour faire tout ce qui a besoin d'opération. Alors, notre recette, elle est super simple. Elles sont déjà sur la page de Olivier Gourmandi. Vous allez voir, on est plusieurs collaborateurs avec Catherine dans la section à Nicaron. Vous allez trouver toutes les recettes de ce soir. Alors, c'est très simple à faire un houmous. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre dans le bol du mélangeur nos courgettes. Ensuite de ça, on va mettre notre ail. On va mettre de l'huile. Comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer pour le mélange à mettre l'huile douce, donc l'huile régulière. Là, j'en mets à peu près une cuillère à soupe. Comme ça. Avec les petits becs verseurs, c'est vraiment le fun aussi. Et voilà. Ensuite de ça, je vais mettre le mélange de mes épices ici. Comme ça. Parfait. Et un peu de sel. Alors, jusqu'à date, ça se passe bien. Ce n'est pas compliqué. On va maintenant aller mélanger ça. Quelques secondes, tout simplement. S'il y en a qui ont un thermomix, à peu près 5 à 10 secondes, vitesse 5. Juste pour... Puis on allumente tranquillement pour réduire la puresture. Voilà. Ce n'est pas plus long que ça. Selon votre mélangeur, vous regarderez. Ce que je veux, c'est que je veux commencer par mettre le début de mes ingrédients en purée. Je vous montre le résultat. Alors, voyez-vous ce que ça donne. Ça donne comme un début de purée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça au fond du bol. On va ajouter une demi-tasse de tahini, beurre de sésame, que vous retrouvez maintenant dans toutes les épiceries. Le beurre de sésame, à un moment donné, c'était relégué juste aux épiceries bio. Vous avez ça maintenant dans toutes les épiceries, mais vous allez retrouver ça souvent dans la section bio. J'ajoute mes petites grimes de sésame aussi au mélange. Je vais ajouter du jus de citron parce qu'il y a toujours un beau jus de citron dans le houmous. Idéalement, on prend des citrons frais. Ça change tout dans une recette. Je suis assez facile pour changer les ingrédients de mes recettes, mais du jus de citron, ça prend la vraie affaire. Alors, j'en mets à peu près l'équivalent de trois cuillères à soupe ou un demi-citron. Puis, si vous aimez plus de citron, vous pouvez en mettre un petit peu plus aussi. Ensuite de ça, on va remettre notre couvercle et là, on va mélanger ça jusqu'à temps qu'on ait une purée assez lisse. Alors, vous commencez votre mélangeur, surtout s'il n'y a pas de bâton. Vous commencez tranquillement pour vous assurer que tous les ingrédients prennent sur la lave et vous pouvez augmenter la vitesse progressivement pour aller chercher. Puis, on va mélanger ça à peu près 30 secondes. Voilà. Je crois que c'est prêt. Je vais aller voir ce que ça donne. Alors, on regarde ça ici. Et voilà, regardez le beau hummus. Ce que je vais faire, c'est que je ramène toujours mes choses au fond du bol comme ça ici avec ma spatule. Je redonne un dernier coup de mélangeur pour être sûr que ça sent vraiment le bon hummus. Voilà. Juste un dernier petit coup et ensuite, c'est prêt. Ça fait que c'est pas plus long que ça faire un hummus maison. Si vous aimez le hummus au pois chiche parce que vous aimez avoir de la protéine supplémentaire et toutes les fibres que le pois chiche va vous apporter, n'hésitez pas à en mettre. Vous mettez à peu près une tasse de pois chiche. Vous gardez exactement les ingrédients que je vous ai mis là puis vous pouvez ajouter une tasse de pois chiche et vous allez faire le même style de hummus qu'on a fait là. C'est très, très simple à faire du hummus. Vous pouvez le faire aux noix de pain, aux poivrons grillés comme on fait ce soir. Vous pouvez les faire à tout plein de sortes. Alors, je vous le dépose dans un beau plat comme ça. Pendant que tu fais ta préparation, ta mise en place, Samy, Marco a une question. Oui. Est-ce que tu aurais un substitut pour le tahini qui parle de yogourt grec ? C'est quoi le rôle du tahini dans le hummus qu'on peut-il le remplacer ? Non. Parce qu'il dit non, il n'y a rien que... Parce qu'il n'aime pas le tahini ou il est intolérant ou il y a-tu quelque chose ? Non, il parlait de peut-être une option avec moins de calories. Ah, OK. Mais c'est parce que... Mais c'est un bon gras. C'est comme notre huile d'olive. C'est un très bon gras et en plus, c'est l'ingrédient de base. S'il aime le goût du hummus, il n'y a pas de hummus sans tahini. C'est ça. Il y en a partout, des tahini. Oui. Dans les tahini, il y a toujours le petit... le petit... tahini dedans. Il pourrait tenter de mettre du beurre d'amande, mais ça ne sera pas moins calorique. Déjà, le fait d'enlever les pois chiches, on est quand même moins calorique, là. OK. Alors là, regardez comme c'est beau. Très beau. Donc là, quand tu vas aller tremper dans ton tahini, là, je vais ajouter évidemment la touche. Donc, ce qui est beau quand on serre un hummus, c'est la petite huile comme ça ici qu'on voit autour. Quand on va tremper nos biscottes, nos légumes, on va se trouver à aller ramasser un peu des poivrons rouges. Si on veut, on pourrait changer la couleur de notre hummus. On a déjà vu les hummus à la betterave. Alors, les hummus à la betterave, on prend carrément les betteraves, on les mélange avec le reste des ingrédients. Et là, à ce moment-là, on a un hummus qui devient rouge. J'aurais pu faire la même chose avec mes poivrons rouges. Caro demande, c'est très, très appétissant. On peut ajouter des pignons de pain, par exemple, qu'on aurait pu mettre aussi en garniture. Moi, j'ai demandé ça parce que cette recette-là, parce que j'aime beaucoup servir le hummus en entrée. On fait souvent des trempettes. Et je suis une personne qui mange souvent, très souvent. Peut-être pas toujours des gros repas, mais je suis une grignoteuse. Puis pour moi, j'aime ça manger tort. Puis je trouvais qu'en servant du hummus aux enfants, c'était des fibres puis c'était une protéine puis ça me permettait d'étirer un peu. Puis tu sais, au lieu de juste une trempette, une sauce à trempettes, ça, je trouvais ça vraiment des calories un peu plus vides, comme on pourrait dire. Donc avec ça, je trouvais que ça me plaisait beaucoup. Oui, puis le hummus, c'est une excellente source de protéines aussi. Si vous combinez, le tahini est full protéiné. Deux cuillères à soupe de tahini, c'est votre quantité de protéines minimum que vous avez besoin pour un repas. Fait que si en plus, il y a des pois chiches, bien là, il est encore plus protéiné. Et ça se mange tout seul, ça se mange bien. Tu as bien raison, ça se sert facilement. Puis quand on a la fierté de l'avoir fait nous-mêmes, premièrement, il coûte beaucoup moins cher, très facile à faire. Vous avez vu, c'est vraiment en dedans, c'est plus long de sortir vos ingrédients que de le faire. Le secret d'un bon tahini, c'est un bon houmous, un bon tahini, des bonnes huiles puis un bon jus de citron frais avec ça. Puis là, vous pouvez le mettre piquant, moins piquant, plus piquant, à votre goût, vraiment le faire comme vous voulez. Puis il y a de l'huile, donc il faut faire attention à l'utiliser assez rapidement notre tahini parce qu'il peut rincer. Moi, ça m'est déjà rouvée. Oui, 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 parce que là, en plus, il est fait maison, il n'y a aucun agent de conservation. Fait qu'évidemment, ce houmous-là doit être mangé, là, je vous dirais qu'on peut le garder quatre jours à peu près. À peu près quatre jours. Fait qu'on peut couper en deux si on veut. Là, voyez-vous, regardez la quantité que ça m'a fait. Ça fait un beau petit plat qu'on va servir, là, j'ai peut-être l'équivalent de deux tasses environ, là. Ça fait un beau petit plat qu'on va servir, mais quand moi, mes enfants, quand ils se mettent là-dedans avec un plateau de légumes, là, c'est surtout quand il est frais-fait, là, c'est toujours le sommet. Pour l'accompagner ce soir, je vous propose un pain pizza. Donc, ce que j'ai ici, comme on a de temps qui est limité, bien, j'ai fait ma pâte à pizza dans mon thermonix, évidemment, parce que ça prend deux minutes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai étendue avant le début de l'atelier. Donc, c'est une pâte à pizza. Vous pouvez l'acheter du commerce ou faire votre pâte à pizza préférée. Puis, au lieu de l'étendre mince, 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 parce que ça, la quantité que j'avais là, j'aurais fait une pizza large avec ça. Alors, au lieu de l'étendre mince, 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 je l'ai étendue grossièrement avec mes doigts pour qu'elle gonfle un petit peu encore dans le four et qu'elle me fasse un petit pain croustillant qui va être merveilleux avec mon houmous. Et ça, là, c'est un entrée cheap. 25 cents de farine, ça me coûte faire ma pâte à pizza. Puis, si vous n'avez pas de thermonix, vous avez peut-être un autre appareil qui vous permet de faire votre pâte à pizza, la plupart des robots boulangers en font. Sinon, ben, à la main, on fait tri, puis on y va. Puis, faire notre pâte à pizza nous-mêmes, une pâte à pizza au commerce, c'est entre 4 et 5 $ que ça se vend. Quand on la fait nous-mêmes, là, c'est deux tasses de farine, un peu d'eau, une cuillère à thé, de levure, un peu de sel, un peu d'huile. Alors, c'est très, très facile à faire. Alors, normalement, le processus, celle-là, voyez-vous, je l'avais même congelée. Fait que moi, j'en ai toujours dans le congélateur. Puis, quand j'ai de la visite qui arrive dernière minute, je fais exactement ce que je vais vous faire ce soir. Alors, à date, facile. On a des ados aussi, nous. On a 4 enfants, donc 2 ados chaque. Et quand ça arrive de travailler le samedi soir, on fait des soupers de famille, ils voudraient qu'on soupe à 5 heures. Ils ont travaillé toute la journée, différents emplois d'étudiants. Fait que là, les autres qui arrivent à 5 heures, ils ont faim. Mais moi, le samedi, souper à 5 heures, ça ne me convient pas. Fait que je les bourre avec cette petite pâte-là. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je commence par prendre ma pâte à pizza. Et là, je m'amuse à aller mettre des épices. Je pourrais mettre les épices. Qu'est-ce que je vous ai mis dans la recette? Je pourrais vous mettre les épices de légumes, olives et gourmandises, qui sont super bonnes. Je vous dis là, je les utilise tout le temps. Ou je pourrais vous mettre les épices tout à lait aussi, qui sont un autre beau petit mélange que j'ai, que j'ai tout laissé dans mon armoire. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais regarder, je dois l'avoir ici. Ah, ils sont ici. Alors ça, c'est mes deux top choix d'épices pour faire la petite pâte à pizza. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes épices. Je vais mettre un peu de ciboulette, un peu de basilic, des huiles aromatisées. Je pourrais mettre du fromage. Et je viens de faire une entrée géniale, un petit pain apéro. Alors généreusement, je vais mettre mes petites épices. J'en mets un petit peu partout. je vous montre ici tout ce que je fais sous le poids, directement de mon sachet. Ce n'est pas compliqué. Je veux que ça goûte partout. Voyez-vous, comme ça. Alors, c'est assez simple. Et pour les huiles, j'ai choisi de prendre l'huile de basilic. Catherine m'avait demandé de parler de mon coup de cœur. Ça ici, c'est un must dans ma cuisine de basilic, olive et gourmandise. Je l'utilise à toutes les sauces. Je la mets dans mes tartars, saumons et fraises. Je la mets partout, partout, partout. Elle est délicieuse. Et si vous saviez la différence que ça fait dans une recette, le petit oomph de l'huile, c'est génial. Alors, ce que je fais, c'est que je vais badigeonner. ma pâte à pizza, tout simplement comme ça. Et là, comme j'ai envie de m'amuser, j'ai des produits ici. Je vais mettre aussi, j'avais choisi l'huile champignons sauvages et sauges. Fait que j'aurais pu me mettre des beaux petits champignons frais. Je vais en mettre un petit peu sur ma pâte à pizza aussi, juste pour aller chercher une petite saveur différente. J'en mets un petit peu moins. Et voilà. Je me mets un peu de basilic dans ça que je vais couper grossièrement sur ma pizza, tout simplement avec mes petits tiseaux. J'en mets un petit peu partout. C'est vraiment le fun, ça fait beau, c'est cute et c'est bon. Je mets un petit peu de ciboulette, même chose, la petite ciboulette fraîche que je vais hacher un petit peu partout. T'aurais pu mettre ce que tu veux, vraiment, ça là, c'est fou comment vous pouvez aller mettre ce que vous voulez là-dessus puis vous amuser. Je vais mettre un peu de sel ici et on enfourne ça à 400, 15 minutes. C'est aussi simple que ça. Un petit 15 minutes au four. J'avais préchauffé mon four, donc je le mets là, timer, et dans 15 minutes, ça va sonner puis je vais vous montrer le résultat. Je ne bougeais pas ce qu'on va là. Annie, j'avais une question d'une participante, Caroline, qui demande est-ce qu'on peut prendre des courgettes congelées? Moi aussi, je te dis que je suis pris avec mes zucchinis, j'en ai pas mal dans le jardin. À chaque année, je finis toujours par en congeler puis je viens, je suis rendue à ce temps-ci puis je t'avais de remettre d'autres dans le jardin puis que je n'ai même pas tout passé parce que je me dis qu'est-ce que je fais avec, quand je vais être décongelé, il va être mouillé. Oui, oui, oui. Est-ce qu'un mousse avec des courgettes décongelées, ça, ce serait-tu fait? Ça se fait. Ce qu'il faut faire, c'est les laisser complètement décongelées et vraiment enlever toute l'eau. Moi, je les mets comme dans une passoire. De toute façon, vous allez les passer au mélangeur, ça va les écraser un peu, mais je pèse dessus un peu comme quand on essore un bloc de tofu, tu sors le maximum d'eau, sinon ton houmous va être mouillé. Tu ne veux pas que ton houmous goûte l'eau non plus. Fait que laissez-le dégelé complètement, essorez-le, essuyez-le bien comme il faut pour enlever l'excédent d'eau et vous allez pouvoir mettre votre courgette dans l'houmous, pas de problème. OK, merci. Alors, on est rendu maintenant à faire une recette que j'adore, que mon chum adore, qui va être bien content que j'y ramène tout à l'heure à la maison. On va se faire un velouté de Toscane. Alors ça, c'est une recette extrait de mon livre qu'il faudra bien que je vous montre, mon livre. Je vais vous le montrer. Alors ça, c'est mon livre que j'ai écrit en 2019, « Vive le flexitarisme ». C'est 100 recettes végétariennes qu'on peut adapter avec des protéines animales si on veut et c'est une recette qui est extraite de mon livre qui est super simple à faire, qui est fantastique pour passer nos tomates quand on a un jardin et qu'on ne sait plus quoi faire avec nos tomates, mais quand on n'en a pas l'hiver, on peut utiliser les tomates en boîte et ça fait très bien. Et ce n'est pas juste une soupe aux tomates, c'est un velouté avec tellement de parfum dedans, ça fait compétition avec les restaurants. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour faire mon velouté? On va utiliser une autre huile qui me fait vraiment triper, c'est l'huile de Toscane. Donc ça, c'est aux herbes de Toscane, ça nous rappelle la Toscane, l'Italie, ça fait voyager nos papilles et elle est à un petit parfum spécial, le fun. Alors, on va mettre aussi des échalotes françaises et des gousses d'ail. Vous auriez pu remplacer les échalotes françaises par un oignon, par un poireau, par de l'oignon rouge, par des oignons verts, vraiment, mais l'échalote va chercher le petit goût, le fun. On va mettre un petit peu de pâte de tomates, on va mettre du pesto, c'est mon petit pesto que je fais moi-même, on va mettre un peu de vin blanc, on va mettre des tomates, alors ce soir, on va prendre une belle boîte de tomates et on va mettre du bouillon, de légumes, pour faire ça, puis à la fin, on va mettre une petite crème. Alors, je commence ma recette tout de suite. On va commencer ici, évidemment, je vous la fais encore dans le thermomix, mais c'est la même chose que n'importe quel potage que vous faites, j'aurais haché finement mes échalotes françaises et mon ail, là tout simplement, la différence, c'est que c'est la machine qui va le faire pour moi. Alors, celle qui a un thermomix 5 secondes vitesse 5, les thermomix, et ensuite, je vais faire, oui Catherine? Les thermomix, tu en vas, Annie? Oh oui, ma chère, oui madame, oui. Donc, tu cuisines énormément avec, mais tu vends aussi des thermomix si des fois, quelqu'un voulait en savoir plus, puis je sais que quand j'avais acheté le mien, il y a une belle démo, on nous explique vraiment comment cuisiner avec, il y a beaucoup de livres de recettes aussi. Ah oui, le thermomix, quand on vous vend ça, c'est assez dispendieux, c'est un appareil qui fait tout, qui remplace 25 appareils dans une cuisine, mais qui demande un bon investissement. Donc, ça vient avec un service après-vente extraordinaire, on vous donne des cours, des formations, on ne vous lâche pas, demain soir, j'en donne une, c'est gratuit, et on va vraiment vous prendre par la main jusqu'à temps que vous utilisiez votre machine et que vous soyez des pros du thermomix et que vous en parliez à tout le monde, ça nous en fait vendre d'autres parce que tout le monde qui a un thermomix adore son thermomix. Donc, je vais risoler ça à 120 degrés 2 minutes et demie tranquillement et pendant ce temps-là, on va préparer le reste de nos ingrédients. Alors, voyez-vous, dans ma soupe, je mets mon pesto que je fais moi-même, je mets mon concentré de légumes que je fais moi-même aussi. Ça, c'est mes légumes bio avec du gros sel que je vais mélanger avec mon eau que je fais aussi dans mon thermomix. Mais si vous n'avez pas de thermomix, vous allez faire revenir vos échalotes dans votre chaudron sur le rond du poil et ensuite, vous allez déglacer avec votre vin blanc. Vous allez ajouter le reste de vos ingrédients, faire cuire ça une vingtaine de minutes et mettre ça au mélangeur à la fin du vin minutes pour aller rendre ça à une belle purée lisse. Alors, mon bouillon, mon concentré de légumes, il change de couleur. Des fois, il est super orange, des fois, il est vert, des fois, il est plus brun. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que j'ai mis dedans, mais il est toujours aussi savoureux. Alors là, ce que j'ai pris pour faire ça, j'ai pris l'huile de Toscane juste tout simplement pour aller parfumer. J'aurais pu aussi prendre l'huile d'olive douce, mais comme on va chercher vraiment les saveurs plus exotiques, bien, j'ai vraiment voulu aller utiliser ça. Puis à la fin, quand notre potage va être prêt, j'ajoute le vinaigre balsamique blanc. Non, ça, c'est l'huile de basilic. Je vais m'enlever de devant le... Ça, ici. Alors, Catherine a un vinaigre de balsamique blanc. Donc, pourquoi vinaigre de balsamique blanc? Le goût est différent un peu. C'est un petit peu plus délicat et surtout, ça ne change pas la couleur de vos préparations. Donc, oui, j'utilise beaucoup les vinaigres de balsamique foncés. Il y en a un là, le vinaigre de balsamique foncé, Olivier Gourmandise, il est génial aussi. Mais celui-là, je vais l'utiliser quand je ne veux pas que mon vinaigre balsamique change la couleur de mes préparations. Puis son goût est super le fun aussi, super intéressant. parfait. J'ajoute mon petit vin blanc dans la pomme déglacée. Quelques secondes. J'ai une petite question. Le potage que tu es en train de faire, l'été, est-ce qu'on pourrait le servir froid? Ça ne serait pas... Tu veux dire le faire cuire, mais après le servir froid? Oui. Ou pas le faire cuire du tout, comme un gaspacho? Ou comme un gaspacho, c'est ça un peu ce que je pensais. En fait, ce n'est pas un gaspacho. Il faudrait le faire cuire, mais oui, tu pourrais le servir froid, un coup qui est cuit. Tu le fais refroidir puis tu pourrais le servir froid. OK. Alors là, j'ajoute mes tomates, comme ça. Ici. Une boîte de tomates. J'ajoute mes trois tasses de bouillon de légumes. Et ce qui va faire la différence de mon potage, c'est ce qu'on va ajouter. On va mettre à peu près une demi-tasse ou un quart de tasse de pâte de tomates. À peu près comme ça. Donc ça, ça va aller donner de la texture. Je vais mettre mon pesto. Deux cuillères à soupe de pesto. Donc, encore une fois, on va chercher des saveurs complètement différentes. Et ensuite de ça, je vais mettre... Je n'ai pas besoin de saler beaucoup parce qu'il y a déjà du sel dans mon concentré. Je vais mettre du poivre. Je vais en mettre quand même un petit peu. Comme ça. Un petit peu de sel. Je l'ai caché où? Ici. Je vais remettre un petit peu de ma basilique fraîche. Ici. J'ai des belles petites feuilles de basilique parce que ça fait peut-être le concept. Et je vérifie que j'ai tout mis. Je crois que oui. Et on va partir ça pour à peu près... Ah non, je ne pars pas tout de suite. C'est vrai. Parce que suivant ça, en même temps que je fais cuire ma soupe, je vais préparer mon saumon. Alors, vous allez voir, le saumon, c'est assez express. Je le fais ce soir, pas pour vous achaler avec mon thermomique. C'est loin d'être mes intentions. Mais je vais faire aussi mon saumon à la vapeur de mon potage qui cuit. Par contre, cette recette-là serait savoureuse sur le barbecue. Elle serait savoureuse aussi dans le four ou dans la poêle. Alors, j'ai deux beaux filets de saumon ici. Ce que je vais faire, je vous propose un saumon à l'érable et... saumon érable et moutarde. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par badigeonner notre saumon fumé généreusement avec notre moutarde de Dijon. Que vous le fassiez au four, que vous le fassiez dans le thermomix ou que vous le fassiez sur le barbecue, je fais toujours la même chose. Alors, vous voyez, là, j'ai quand même été généreuse avec ma moutarde selon comment on aime ça. OK? Ensuite de ça, très important et ceux-là, c'est vrai que je les adore, saumon à l'érable. Épices saumon à l'érable, olive et gourmandise. Les épices, c'est une découverte. J'ai dit à Catherine quand elle m'a dit qu'elle faisait des épices, envoie-moi ça et depuis ce temps, j'utilise ces épices-là continuellement. S'il y en a qui ont un thermomix à la maison et qui disent « Ouais, mais moi, j'aime pas ça faire cuire mes affaires à vapeur, je trouve que il me semble que ça doit manquer de goût. Juste regardez mon saumon, je pense pas qu'il a de l'air plate et qu'il n'est pas cuit encore. Et ce que je vais faire, je vais mettre comme si je l'avais mis dans du beurre, je vais ajouter de l'huile au beurre. Donc, j'ajoute ça. Ceux qui sont kéto, c'est fantastique. Au lieu d'être toujours rendu dans le beurre, on utilise une belle petite huile d'olive santé pour aller se donner un petit goût de beurre. C'est super bon et c'est meilleur pour la santé que de toujours être rendu dans l'olive d'olive. Où j'ai mis mon petit poivre? Excusez, j'ai hâte de me cacher. Ta moutarde, c'est de la moutarde de Dijon, c'est ça? Oui, c'est de la moutarde de Dijon. Alors regardez, là ça m'a pris trois minutes, deux minutes, c'est prêt. Puis peu importe la manière où vous allez le cuire, c'est génial. Si je l'avais mis sur le barbecue, j'aurais pris des morceaux de saumon avec la peau. Ça c'est très pratique. Puis à la fin, quand on va le servir, on peut mettre un beau petit filet de vinaigre balsamique, dépendamment avec quoi vous le servez. Vinaigre balsamique, érable et bourbon de Catherine aussi. Écoutez, vous allez chercher une petite savante. En dessous ici, j'ai des asperges, des belles asperges, la saison commence. Donc, j'ai décidé de mettre un petit peu d'épices tout allées sur mes asperges, juste à peine pour les parfumer. Comme ça ici. Voilà. Et l'huile de bord va descendre un peu sur mes asperges aussi. Donc, ça va donner un beau petit goût sans culpabilité. je prends ça ici parce que votre beau Thermomix, il cuit sur plein d'étages en même temps. Donc, je vais vous partir ça un petit 18-19 minutes. On veut garder avarrement vitesse 1. Fait que là, je vais le mettre 20 parce que c'est froid mon affaire. Alors là, ce qu'on fait, c'est que la vapeur de notre potage de tomates va vraiment aller faire cuire le reste en haut. Fait que ça, c'était pour ma petite portion de mes recettes ici. La pâte à pizza est à veuille d'être prête. Je vais vous la montrer dans quelques minutes. Alors, quand on veut s'amuser à cuisiner, comme là, l'été, oui, notre beau barbecue s'en vient. Peu importe la pièce de viande ou si vous êtes végétarien, peu importe la protéine végétarienne, que ce soit du tofu, du tempeh, des morceaux de doremi que vous allez griller sur le barbecue, ne mettez jamais ça juste tout nu comme ça sans avoir mis de la saveur. Vous allez voir le jour et la nuit avec ça. Et on a tellement de beaux produits qui s'offrent à nous pour faire ça. comme la pizza, les huiles de pizza, c'est fantastique. Les huiles piquantes, Catherine a l'huile au curry, l'huile à risa, l'huile chipotle. Il m'en manque une piquante, Catherine. J'ai parfois piment de cayenne ou pépéronne chino. Oh, bon, piment de cayenne ou pépéronne chino. Il y en a tellement que je ne peux pas toutes les retenir. Mais ça, la pizza que je viens de mettre dans le four à 415 minutes, vous pourriez tout en camping, totalement autonome, vous mettez ça sur une plaque à pizza qui va sur le barbecue puis vous auriez fait votre petit pain apéro pour aller avec votre houmous sur le barbecue aussi. Mais toujours ajouter une huile à la fin. Toujours mettre un petit oomph de quelque chose. C'est merveilleux. Ces huiles-là aussi sont géniales pour tremper. Comme quand on va chez l'Italien, on trempe vinaigre balsamique et huile d'olive. Ça, l'été, c'est une entrée qui est vraiment sans se compliquer la vie. Ce n'est pas si compliqué ça à recevoir. Parce que des fois, les gens se retiennent d'avoir des invités à la maison. Ça leur tente. Surtout, là, ça fait un an qu'on ne voit plus personne. Quand on va pouvoir commencer à se voir, mais juste l'idée d'être obligé de passer la journée à cuisiner, ça fait qu'il y a bien des gens qui se retiennent de recevoir. Mais si vous avez des idées simples comme je suis en train de vous donner là, ça change tout. Ça va te prendre quelques minutes, ça va être réglé puis tu vas avoir l'impression d'avoir offert à tes invités quelque chose de hot. Je vous montre la pâte à pizza. Elle sonne, elle doit être prête. Marco me demande si j'ai une huile au gingembre. Non, je n'ai pas d'huile au gingembre, malheureusement. Le seul gingembre, si vous aimez le gingembre, j'ai un balsamique teriyaki. Il y a du bon gingembre dedans. Moi, j'ai changé ma sauce soya pour mon balsamique au teriyaki tellement qu'il est bon. Il est trop hot. J'ai d'ailleurs fait plusieurs recettes pour Catherine que j'utilise ce produit-là. Son balsamique teriyaki, il est génial. Il est du gingembre, de l'ail. Très bon. Très, très beau. Est-ce que c'est appétissant? C'est très beau. Belle petite pâte à pizza. Vous avez vu comment ça n'a pas été long. On a commencé, je pense, ça nous a pris 15 minutes. C'est sûr, que j'avais tout préparé mes ingrédients, évidemment, mais on a fait un potage, un saumon, des asperges, une pâte à pizza puis un houmous vraiment en pas grand temps. Et je peux vous dire, je vais vous la couper pour vous montrer. Ça, je fais ça chez nous vraiment tout le temps. Puis, je m'amuse. À Noël, je rajoute des canneberges, du fromage de chèvre. Des fois, je vais mettre du champignon. Je vais mettre un petit gruyère, juste une petite sauce tomate. Alors, on va se couper ça ici et on va aller voir ce que ça dit, ce beau pain-là. J'ai créé un code promo pour Annie, bien sûr, parce qu'Annie, elle a beaucoup de beaux produits. Donc, si vous voulez en profiter, c'est AC10. Donc, pour Annie Caron, Académie culinaire. Académie culinaire, Annie Caron, AC10. AC10. Ah, il est très, très beau. Oui. Ça, j'ai goûté, je le sais, je l'ai fait cuisiner. C'est excellent. C'est vraiment très bon. Oui, Catherine, des fois, elle vient me porter des produits puis attendre sur une séance de photographie culinaire ou sur des tests de recettes. Fait que là, je dis, Catherine, est-ce que tu veux, voudrais-tu goûter? C'est rare que je dis non. On appelle ça d'avoir du timing. Oui, exact. Alors, regardez, c'est moelleux, c'est chaud, ça, quand mes ados voient ça sortir du four, je comprenez-vous qu'on est attaqués. Regardez si c'est beau. Puis, c'est un tas de rien. Encore une fois, ce petit pain-là peut vous servir avec un mélange d'huile d'olive, vinaigre balsamique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces beaux produits-là? Évidemment, toutes vos marinades. Je fais mon porc au caramel avec le vinaigre teriyaki, justement, balsamique teriyaki. La recette, j'attends la photo, Catherine. Dès que j'ai la photo, je vais t'envoyer la recette. C'est une vraie recette d'une Vietnamienne, un porc au caramel asiatique. Ça goûte le ciel. Ça, c'est pour le petit vinaigre teriyaki. Mais savez-vous que j'utilise aussi le balsamique pour faire du dessert? Catherine, un nouveau balsamique au café, espresso ou nespresso? Espresso. Espresso. Alors là, vous ne voulez pas vous casser la tête. Souvent, l'été, on se casse la tête à faire des desserts, on réchauffe la maison à faire des gâteaux puis on soupe tellement tard parce qu'il fait beau, il fait chaud puis on est dehors, il fait noir plus tard que quand on arrive au dessert, on a passé une heure à cuisiner du dessert puis il n'y a personne qui en mange. Souvent, ça, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Alors, ce qu'on peut faire pour servir une belle petite crème glacée, tu achètes une belle crème glacée de qualité ou tu la fais toi-même au Thermomix ou dans ta sorbetière et là, vous mettez un petit coulis de vinaigre balsamique au café là-dessus, c'est le bonheur. Une petite pyrouline au chocolat puis c'est comme si vous aviez fait une entrée, il ne faut pas trop en mettre, on n'abuse pas, juste un petit filet sur votre crème glacée, le monde va dire mais qu'est-ce que c'est ça? C'est savoureux, c'est délicieux. Même chose, le vinaigre balsamique au... Je l'ai tué ici à portée de la main, je crois que je l'ai ici. Je ne l'ai pas, il n'est pas loin. Vinaigre balsamique au framboise, vinaigre balsamique... C'est ce que je pensais là, mais je ne le disais pas, je voulais le voir, j'ai dit des fois que ça ne serait pas ça. Moi, je suis une cliente, avant j'amenais des clients souvent au Parmesan, au restaurant Le Parmesan sur le chemin Saint-Louis et un des desserts les plus populaires de Luigi, et là, on arrive dans la saison, c'est ces fraises au vinaigre balsamique. Alors, la recette, elle est très, 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 très simple. C'est des belles fraises fraises du Québec, pas des affaires qui ne goûtent rien, qu'on achète l'hiver des États-Unis, mais nos belles fraises à nous, coupées en morceaux, un peu de sucre, un petit peu de vinaigre balsamique aux fraises ou aux framboises ou un petit vinaigre balsamique foncé avec du poivre. Et c'est un dessert fantastique avec une petite boule de crème glacée à la vanille. C'est qualité restaurant et c'est frais, c'est bon, c'est prêt en quelques minutes. Ça, c'est aussi un de mes desserts. Je fais beaucoup de sorbets aussi. Puis quand vous faites la préparation de vos sorbets, si vous vous en faites, vous pourriez aussi ajouter, mettons, dans mon sorbets ou framboises, une petite lichette de vinaigre balsamique. On n'en met pas une demi-tasse parce que là, ça va être trop. Je vous dirais, dans votre recette, on peut mettre une cuillère à thé à peu près. Juste pour dire, comme on va mettre des fois une cuillère à soupe de whisky, de Pinot des Charentes ou autre dans nos... Oh, excusez-moi, je vois quelque chose, ne bougez pas. Je vois ma petite batterie, je ne veux pas vous perdre. J'avais oublié de la remettre, ne bougez pas. Ça, c'est une bonne idée parce que la question, elle nous est posée souvent puis on veut faire un spécial pour trouver plus de desserts avec nos produits, justement, parce que les huiles, on peut les utiliser dans un bon pain. On peut se faire un cake à l'orange puis prendre l'huile d'olive à l'orange, prendre l'huile d'olive au citron. Moi, je fais mes muffins, framboises, chocolat blanc, citron, je prends mon huile au citron. C'est délicieux. Quand je prends l'huile d'olive à l'orange, je mets des petites pépites de chocolat noir. Donc, tu sais ça, on peut les utiliser souvent mais c'est les recettes que tu viens de donner avec les balsamiques, l'idée du dessert, c'est vraiment très bien de utiliser au parmesan. Très, très bonne idée. Ça, les fraises au balsamique, puis vous allez trouver plein de recettes sur Internet. Faites fraises au balsamique, Ricardo en a une, tout le monde a une recette de ça. Mais dans le fond, c'est toujours les trois, quatre mêmes ingrédients. C'est des fraises du sucre, un vinaigre balsamique. Évidemment, plus vous avez un meilleur, un bon vinaigre balsamique, plus votre dessert va être bon. C'est bien certain. Les vinaigrettes aussi, bien, vous savez, des huiles puis du vinaigre, on fait souvent de la vinaigrette. Et avant de découvrir Catherine, j'avais découvert les bars à huile et vinaigre aux États-Unis. et je m'étais ramener une petite quantité de produits à la maison et j'avais tellement regretté de ne pas en avoir acheté plus. Vous amusez à vous faire des mélanges de vinaigrette. Puis je suis certaine que Catherine, elle peut vous proposer des mélanges gagnants. Moi, j'utilise beaucoup une de mes préférées. J'en ai deux. En fait, mais là, vous allez dire depuis tout à l'heure que tu nous dis que c'était préféré. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je passe mes journées dans la cuisine. Alors, c'est bien certain. Alors ça ici, l'huile, poire et canneberge, le vinaigre, excusez, poire et canneberge pour une vinaigrette, aïe aïe. Ça là, j'adore. Et ça ici, le summum du summum, le vinaigre balsamique à la figue avec une petite salade fromage bleu, épinard, etc. Wow! Vous en avez dans mon livre. D'ailleurs, je les ai utilisés beaucoup pour créer mes recettes dans mon livre. Mais ça, c'est d'autres beaux produits aussi à utiliser. On est-tu correct dans le temps? Catherine, il me reste à peu près 10 minutes de cuisson. Est-ce qu'on est encore correct? Oui, il nous reste 5 minutes pour faire notre heure. Donc, c'est pas grave si on veut déborder. Moi, je dirais aux gens de patienter parce que j'aimerais savoir, je vais avoir une petite carte cadeau à faire tirer. Donc, parce que là, on prévoit que l'été, on a toujours eu de la température un petit peu plus ordinaire depuis qu'on fait nos webinaires. Mais quand la belle température va arriver puis la saison de l'été, on prévoit en faire moins de webinaires parce que, tout comme vous, moi aussi, j'adore le jardinage et je passe mes soirées dehors. Donc, je vais sûrement profiter de l'extérieur qu'on a tous vraiment besoin. donc, ça se peut qu'on décale un peu puis qu'on se reprenne un petit peu plus tard à l'automne. Fait qu'on va vous tenir au courant de toute manière par les mêmes réseaux qu'on l'a fait pour vous aviser. Donc, on va vous envoyer d'un infolettre quand on va avoir quelqu'un. Fait que je ne vous dis pas, là, on n'est pas décidé encore. On a invité une autre personne pour un cinquième, mais on ne le sait pas encore. Sinon, j'ai moi, ma fille, qui m'a dit, maman, tu devrais te lancer tout seul. Donc, comme tu disais tout à l'heure, je vais probablement vous faire un webinar peut-être la semaine prochaine ou sinon l'autre pour vous parler, moi aussi, de mes mélanges que je fais rapidement, mes petites recettes vite parce que ce que j'aime de mes produits, bien, c'est ça. C'est que j'ai déjà cuisiné des heures et des heures et la journée pour recevoir des gens puis à un moment donné, c'était lourd et je me suis dit, non, non, je vais couper un peu plus pour avoir du plaisir avec mes convives puis être avec eux autres parce qu'eux autres aussi, des fois, ils en venaient gênés. Quand on n'est pas avec eux, là, ils se disent, ben, coudonc, tu travailles bien trop et ce n'est pas plaisant pour eux autres non plus. Donc, avec mes produits, je développe des petites recettes vite faites, savoureuses puis je vous donnerai un peu mes coups de cœur à moi aussi puis mes petits trucs faciles. Donc, je répète, tout à l'heure, on vous a donné un code promo ACAC10. Puis aussi, j'avais une petite chose. Ah oui, tout à l'heure, ma fille, elle a écrit, vous avez peut-être vu, on a eu fait des bonhommes qui rient tantôt, mais Sabrina, ça se peut que ce soit elle, Annie, qui aille porter ta prochaine commande parce que Sabrina, elle a entendu que j'avais un bon timing puis j'arrivais qui a eu des belles recettes. Elle s'est proposée d'aller porter ta commande. Oui, puis là, je cuisine beaucoup, je suis en test, je suis en train de finaliser mon cours de cuisine keto qui commence le 15 juin et je dois vous dire que les recettes sont assez hot. Vraiment. Alors, puis c'est le fun parce que même si c'est keto, c'est faible en glucides, mais c'est bon pour tout le monde. Moi, mon chum, depuis que j'ai commencé à faire mes recettes keto, il adore ça, parce que c'est sûr, on met de la crème, on met des ingrédients, mais j'essaie vraiment de concentrer mes recettes avec des bons gras. Il va y avoir très peu de bacon dans mon affaire. J'utilise souvent le bacon de tempeh, mais il y en a quand même parce que qui dit keto dit on se gâte avec un petit peu plus de gras que les recettes normales. Mais vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Tantôt, tu parlais du vinaigre balsamique à la framboise. Il faudrait que je mettrai sur mes réseaux sociaux. J'ai fait, moi, j'adore, j'ai toujours des fruits congelés. Donc, je vais soit les cueillir moi-même ou soit les acheter dans ma région. Puis, je me fais, j'en mets pour tout l'hiver, vraiment dans mon congelateur. Puis, j'en fais un petit peu, je dirais, des confitures. Au deux ou trois mois, je vais en faire une bâche de confiture. Puis là, je viens d'en faire dernièrement parce que là, je me disais que les nouveaux fruits allaient arriver bientôt. Puis, je fais toujours la même chose, fraises, framboises et bleuets. Et je les mange à la cuillère ou très, très épais, ce matos. Ça déborde, tout le monde pourrait en être témoin dans ma famille. et j'ai toujours un petit goût que je voulais relever. Puis, depuis que j'ai mes balsamiques, c'est avec mes balsamiques que je sucre mes confitures. Donc, la dernière fois, j'ai mis moitié, j'ai mis mon balsamique à la framboise et mon balsamique à la fraise. Donc, j'en ai mis un petit peu, il faudrait que je vous redirais les proportions, mais mes confitures, elles sont vraiment bonnes. Oui, c'est une excellente idée. L'autre chose aussi, vous savez, quand on va au resto, ils ont toutes des belles petites gouttes de ci, de ça. Puis, il y a souvent un genre de balsamique concentré qu'ils mettent dans votre assiette. Ils vont soit essuyer l'assiette, vous mettre des petites gouttes. Puis, quand tu vas tremper ta petite bouchée là-dedans, c'est délicieux. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient, un sirop de balsamique. On obtient ça en faisant bouillir un peu notre balsamique. Des fois, on peut ajouter un petit peu de sirop d'érable ou un petit peu de porto. Puis là, ça va nous faire un genre de sirop de balsamique pour aller décorer nos tartares. Les tartares avec les huiles aussi aromatisées, ça fait une différence. Et je mets toujours un petit coulis de balsamique autour de mon tartare pour le décorer à la fin aussi qui va aller chercher un punch de saveur aussi. bien, bien le fun à aller chercher. Alors, pour les tartares, pour toutes les marinades des viandes, pour les salades, les salades, c'est pas obligé toujours une salade d'être de la verdure avec des légumes. Ça peut être des salades de crudité, des salades de choux, ça peut être des salades de betterave. Toujours très, très gagnant aussi. Dans vos purées, dans les purées, là, t'as pas une huile à l'ail, il me semble qu'à l'ail... Oui, vraiment, oui. Oui, vous ajoutez du beurre puis un filet d'huile à l'ail ou un filet d'huile aux champignons ou un filet d'une autre huile aromatisée, ça va changer le goût de vos purées et ça va faire... Hum, mon Dieu, c'est pas pareil, t'sais, c'est délicieux. J'en mets un petit filet, j'en mets un filet, moi, au service sur les pommes de terre, là, en purée, là, c'est vraiment très bon. Dans votre crème fouettée aussi, quand vous faites vos crèmes fouettées, là, moi, dans mes crèmes fouettées, quand je sers avec du salé, mettons, j'ai une petite recette que je fais des pétongues poilées puis je fais une petite crème, une petite crème fouettée salée dans laquelle je mets un petit peu de moutarde de Dijon puis des épices, alors on peut ajouter un petit filet de balsamique aussi ou un petit filet d'huile pour aller agrémenter notre crème fouettée puis aller chercher un autre saveur avec ça aussi. Ah, très bonne idée. Oui, ma chère, on en a des bonnes idées. Là, je vais aller chercher un produit que je veux utiliser, ne bougez pas. Donc, ça tire, ça fait, il te reste combien de cuisson? Une minute. Une minute? OK, parfait. Une minute ou deux, alors voilà. Moi, je vais poser une petite question. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont assisté aux quatre webinaires? Donc, on en est rendu au quatrième. On a fait une petite erreur, Sabrina a retourné par infolettre le dernier lien. Donc, on n'avait pas envoyé le bon. Est-ce que, oui, Marco a participé à toutes? Oui, je m'en rappelle. Puis, on a des enregistrements aussi. Donc, j'ai Marco, j'ai Suzanne, Suzanne, à son quatrième, Martine, son troisième, Karine, son deuxième. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Deuxième, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient participé aux quatre? Deuxième, deuxième. Ah, c'est intéressant. Au moins, si vous revenez, c'est bon signe, comme on dirait. On a fait un sondage aussi il y a la deuxième fois puis on a compilé les résultats, on a pris ça en note puis on va vous arriver avec d'autres belles choses. On vous a écouté, on a bien lu aussi vos commentaires. Parfait. Bon, il n'y a pas de problème, Caroline. Vous êtes revenue, donc c'est une bonne chose. Oui, avant toi, Annie connaît très bien Fanelli aussi. Ah, ben oui. Ah, ben oui, il n'y a pas de compétition là-dedans. Ah non, quel cuisinière extraordinaire. On a tous nos personnalités. Fanelli, c'est un spectacle qu'elle donne aussi, là, elle, c'est fantastique. Elle est très colorée et j'ai travaillé avec Fanelli chez Thermonix pendant, ah, huit ans, certains, huit ans, puis non, non, je suis ces choses puis c'est génial. Alors, alors là, juste pour compléter ce que je suis en train de faire, je vais déposer ici. Je vais vous montrer le résultat, mais avant, je vais juste ajouter mon petit vinaigre balsamique blanc dans mon potage qui sent très bon. J'en mets pas beaucoup. Ça, vois-tu, Annie, j'ai jamais fait ça. Oh oui, pourquoi? D'où t'es venue l'idée d'ajouter, qu'est-ce que tu vas ajouter à ton potage en lui mettant du balsamique blanc? Tu vas vraiment chercher un petit acidulé le fun, ta tomate devient assez sucrée, ton pesto. C'est comme si tous les éléments de la cuisine méditerranéenne se retrouvaient dans ta recette. Ça va vraiment donner un beau petit oomph. Là, j'ajoute un petit peu de crème et je vais mixer ça une minute puis après ça, je vais vous montrer le résultat et en attendant, je vais vous montrer mon... Voilà. mon petit saumon. Parce que oui, c'est vrai que le balsamique blanc, il est vraiment à découvrir parce qu'il n'est pas... Ce n'est pas un vinaigre qui nous prend au nez puis à la gorge. C'est vraiment... Il a un petit côté sucré. Tous les vinaigres balsamiques blancs ont un beau petit côté sucré. Regardez si c'est beau puis ça cuit, va fort. Ça n'a pas été grillé au barbecue. Bon, oui. Très, très beau. On va mettre nos petits des astrages. Et voilà. Et on va mettre... Regardez la belle assiette. Pas pire pour un arbre soir quand même. C'est très... Les couleurs sont belles. Érable et bourbon. Bon. Juste à un petit, petit poulet. Qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran peut-être là, mais qui fait toute une différence dans notre assiette. Alors ça, c'est ça ici. On va aller voir notre velouté qui est magnifique ici. Alors les veloutés au thermomix, il n'y a rien de comparable. C'est absolument savoureux. Et là, sur le dessus, encore une fois, je mettrais évidemment un petit... Je remettrais des petites feuilles de basilic. Voilà. Je mettrais peut-être une petite chips de parmesan et évidemment un petit filet de mon huile ici, comme ça. Et c'est bon ça, l'idée d'une tuile de parmesan. Très intéressant. Une belle tuile de parmesan. Mon petit pain, là, je vous la voyais plus ou moins bien. Là, j'essaye, mais je ne veux pas la vider sur le comptoir. On peut bien l'imaginer. Alors, ça complète le petit volet culinaire de ce soir. Je vous rappelle que si jamais ça vous tente, un cours de cuisine chez moi, c'est un show d'humour. C'est un souper 6 services au restaurant. Vous pouvez amener votre bouteille de vin, venir avec votre chum, votre meilleur ami, votre fille, votre mère, votre collègue. C'est le prix d'un show au restaurant. Vous allez adorer. Et en plus, vous repartez avec un cahier après votre petit coffre à outils de 40 à 50 recettes. Fait que si jamais vous voulez aller voir mon site web, www.annicaroncuisinesanté.com et vous avez la boutique en ligne aussi pour les cours en ligne qui sont tout aussi le fun. Je suis très fière des résultats. Puis si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le Thermomix, je fais des présentations régulièrement. J'en ai une demain soir. Je sais qu'on a passé une partie de la soirée ensemble. Mais demain à 18h, je parle des 25 recettes à faire dans un Thermomix l'été et je fais une petite recette de poulet chasseur avec tous ses étages et tout pour vous expliquer tout ce que ça fait cette belle appareille-là. Alors si jamais ça vous intéresse, Catherine a mes coordonnées et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Catherine, est-ce que tu as des questions ou des choses que tu voudrais que j'ajoute? T'as une page Facebook aussi, t'as une page Instagram également. Oui, page Facebook où il y a beaucoup de vidéos. Je mets beaucoup de recettes gratuites. Vous avez les recettes, la photo, vous avez des recettes en vidéo, vous avez des recettes aussi là, ça fait longtemps qu'elle marche ma page Facebook fait que vous allez pouvoir aller revoir toutes les vidéos que j'ai émises puis sur Instagram aussi, je publie régulièrement donc vous pouvez vous amuser à aller voir ça. Donc oui, Annie, tout le monde te remercie beaucoup et on trouvait ça très intéressant que c'était très appétissant également. Moi-même également, je te remercie beaucoup, c'est un honneur, tu me fais un honneur et un privilège d'utiliser mes produits, je sais comment tu es mordu puis que tu les utilises bien et comment tu es créatrice avec puis moi, ça me touche beaucoup sincèrement, je trouve que c'est vraiment des belles découvertes de voir tout ce que tu peux faire avec les produits, c'est au-delà de ce que moi-même je pense. De toute façon, tu le sais Catherine, on a comme eu un coup de cœur professionnel quand on s'est rencontrés alors ça me fait grand plaisir puis c'est pas fini, il va y en avoir d'autres belles recettes avec tes produits, c'est bien certain, moi ils sont toujours sur mon comptoir autant à la maison qu'ici, je ne fais pas semblant des amis juste au bureau, mes enfants ils ne se comprennent plus, j'ai presque la moitié d'une tablette de bouteille d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, ma fille elle me dit il est où le vinaigre balsamique, juste vinaigre balsamique parce que là elle sort une bouteille aux framboises, aux fraises, poires et cannebères, je te rie, elle dit maman ou le vinaigre balsamique, juste vinaigre balsamique parce que j'aime bien ça m'amuser à faire des petites découvertes, alors je vous souhaite à tous, prenez soin de vous puis je vous souhaite à tous un super bel été, je pense qu'on a passé au travers du pire puis que le meilleur est à venir puis quoi de mieux que de la bonne bouffe pour se retrouver avec ceux qu'on aime qui nous ont tellement manqué dans la dernière année. Ah, c'est très, très vrai puis c'est rassembleur puis tu dégages justement le fait d'avoir des bons produits santé, de bien manger, de se rassembler, c'est très appétissant de t'entendre puis de voir aussi que tu utilises, comment tu utilises des produits sains. Moi, ça, ça vient me rejoindre beaucoup des produits non transformés ou le moins possible puis c'est très, très intéressant. Fait que j'invite les gens, oui, c'est vraiment une partie plaisir que de passer du temps avec Annie puis en plus, tu avais tellement un beau programme quand tu allais à l'Île-aux-Coudres. Oui, bien c'est ça, on va recommencer, j'attends, on ne peut pas pour l'instant. C'est vrai, merci de le dire Catherine, c'est trop gentil. Je fais des fins de semaine thématiques de yoga, d'alimentation vivante ou de yoga et cuisine végétarienne. J'en fais à l'Île-aux-Coudres dans une auberge extraordinaire. Là, évidemment, on est obligé d'arrêter à cause de la pandémie mais dès que je peux repartir, je vais afficher des dates sur mon site web. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolet. Vous allez voir tout passer puis je ne suis pas tannante, j'écris une fois ou deux par mois et puis j'en fais aussi à mon chalet à Stoneham. Alors pour ceux qui trouvent ça trop loin à l'Île-aux-Coudres, dès que je peux, j'ouvre des dates. J'ai déjà mes dates dans mon calendrier mais j'attends évidemment que la santé publique permette qu'on puisse se rassembler un petit peu plus. Mais j'ai eu le temps d'en faire une l'été de passer à mon chalet dans le temps qu'on a déconfiné avec un petit groupe et les gens ont adoré ces belles retraites-là. Merci pour ta passion, merci de nous transmettre ta passion puis merci pour ton temps aussi ce soir. Puis la carte cadeau de 50 $, je vais demander à Marco de nous rejoindre sur Messenger, par Messenger pour me laisser ton courriel. Donc Marco, tu es le seul présentement qui a assisté aux quatre webinars. Donc c'était la condition pour gagner une carte cadeau de 50 $. Donc je vous remercie puis suivez-nous, on va vous contacter parce que pour le moment, on a invité une autre personne puis on ne sait pas encore si elle va venir. Puis sinon, j'ai moi aussi qui va me prêter au jeu prochainement. Merci encore, je vous souhaite une belle soirée, je vous remercie d'avoir été présents avec nous. C'est un privilège de vous rencontrer sur cette plateforme. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Anne. Merci tout le monde, faites plaisir. Merci beaucoup, bye. Bye.